Bonjour à tous, voici votre horoscope pour la semaine du 26 avril au 2 mai. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner, liker la vidéo, que nous avons un live le mardi soir de 9h à 10h30, que vous pouvez avoir des consultations avec Zoé ou avec moi. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Evidemment, vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Insta aussi, et puis enfin que vous pouvez nous rejoindre, vous appuyez sur le bouton et vous rejoignez ainsi notre communauté. Enfin, il y a aussi 12, 12.love, qui vous permet de tester vos compatibilités amoureuses, amicales, professionnelles avec ceux qui vous entourent. Bélier et ascendant bélier, dans votre horoscope de cette semaine, nous avons un aspect qui, on va tout faire dessus parce que c'est quand même un aspect important puisque c'est un aspect du soleil et que le soleil d'abord c'est la planète la plus importante du Zodiac et ensuite le soleil est exalté chez vous, les béliers. C'est pour ça que vous avez une tellement belle vitalité. Donc, ce soleil, malheureusement, il fait des aspects qui ne vont pas être appréciés par tout le monde. Vous, bon, ça va aller. Il est conjoint à Uranus dans votre secteur d'argent et en même temps, il est en dissonance avec Saturne. Vous savez, Saturne, c'est les ennuis, les soucis, les freins, toutes les difficultés qu'on peut rencontrer quand on est un bélier qui veut avancer et que Saturne nous fait reculer d'une certaine manière. Alors donc, bon, je ne suis pas contre cette conjonction soleil-Uranus dans votre secteur 2. Vous pouvez effectivement attendre, pas une surprise, mais attendre qu'on vous paye quelque chose. Mais bon, vous attendez impatiemment parce que vous êtes impatients de nature. Et c'est d'autant plus normal que tout est ralenti par Saturne. Et donc, si on doit vous payer quelque chose, eh bien, ça va être en retard obligatoirement. Ou alors, bon, si vous devez négocier quelque chose, eh bien, cette négociation peut être retardée elle aussi et vous en aurez des nouvelles en début de semaine. Vous verrez. Une jolie lune en Sagittaire jeudi et vendredi qui vous donnera envie de prendre la distance avec tous ces problèmes, toutes ces promesses qui ne sont pas tenues, toutes ces attentes qui sont les vôtres. Donc, prenez du recul, prenez de la distance. Si vous pouvez partir en week-end, n'hésitez pas. Taureau et ascendant taureau. Dans l'horoscope de cette semaine, vous êtes en quelque sorte les vedettes, mais bon, pas forcément de manière positive. Ça concerne surtout le début du deuxième décan, c'est-à-dire ceux qui sont nés dans les premiers jours du mois de mai. Et on assiste donc, le soleil est chez vous, c'est votre anniversaire d'ailleurs, je vous le souhaite. On assiste donc à la rencontre entre le soleil et Uranus qui circule chez vous. Donc, ça, c'est un événement de l'année, d'une certaine manière, puisque le soleil va passer une seule fois par conjonction sur Uranus pendant toute votre année astrologique. Donc, si vous voulez, il y a forcément prise de conscience, concrétisation, visualisation. Vous voyez, quelque chose qui se met sous vos yeux, puisque le soleil, il éclaire fortement. Donc, il met Uranus en vedette. Et Uranus, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle vous invite ou vous oblige à des changements qui sont un peu comme des contraintes, parce que ce n'est pas tous les signes qu'ils ressentent comme une contrainte, mais c'est vous, parce que vous n'aimez pas les changements. C'est tout le problème. Et là, de plus, donc, cette conjonction soleil-Uranus, elle est en dissonance avec Saturne. Donc, vous imaginez bien qu'il y a une part de vous représentée par Saturne. En général, c'est la part de vous qui a le sens du devoir. Eh bien, il y a cette part de vous qui résiste, qui ne veut pas, qui trouve que ce n'est pas juste. Et donc, vous êtes quand même un petit peu déstabilisés. Et quand je dis un petit peu, c'est un euphémisme. Deux bonnes journées, samedi et dimanche, avec la lune en capricorne. Alors, est-ce que vous allez partir en week-end ou est-ce que vous allez vous évader d'une autre manière ? Est-ce que vous allez vous intéresser à quelque chose de l'actualité qui va vous passionner ? Enfin, ou à votre jardin aussi, parce que le taureau, il est quand même, il a les doigts verts, enfin non, la main verte, on dit. Gémeaux et ascendants gémeaux, dans votre horoscope de cette semaine, eh bien, nous avons un seul aspect, mais il est Maus costaud. Donc, je ne vais vous parler que de cet aspect. Il concerne le soleil en taureau, donc dans votre secteur 12. Le soleil qui est quand même l'astre principal en astrologie, et il est conjoint à Uranus, planète du changement, des contraintes, des imprévus, de tout ce qui nous fait un petit peu sortir, provoque des sorties de route, d'une certaine manière. Donc, le soleil est conjoint à Uranus dans votre secteur 12. Alors, ça ne vous concerne peut-être pas personnellement, c'est quelque chose que vous allez vivre en tant que témoin, ou que vous allez analyser, parce qu'il y aura un événement obligatoirement, quelque chose qui va vous intéresser, parce que vous, les gémeaux, tout vous intéresse, et que vous allez, je vous dis, regarder en tant que spectateur, probablement. Alors, ça peut être des événements qui concernent le pays, ou un autre pays, ou ça peut être aussi des événements qui vont concerner des proches de votre entourage, des personnes de votre entourage. Le problème, ce n'est pas tellement cette conjonction soleil-Uranus qui, pour vous, peut tout simplement, je vous dis, susciter votre intérêt, même beaucoup de passion, vous faire vibrer, mais c'est que cette conjonction est en dissonance avec Saturne. Donc, tous les effets qui pourraient être, vous faire progresser, vous donner envie d'aller de l'avant, ou de vous intéresser encore davantage au sujet en question, et bien tout ça est totalement freiné par Saturne. Saturne, c'est l'empêcheuse de tourner en rond. Il n'y a que lundi, pour sauver le soldat gémeau, c'est-à-dire que, bon, la lune sera en balance, ce ne sera pas désagréable, peut-être que vous aurez passé un bon week-end et que vous en aurez encore les effets bénéfiques lundi, une grande partie de la journée. Vous serez un peu ailleurs, d'ailleurs, vous n'aurez pas tellement la tête à ce que vous allez faire. Cancer et ascendant cancer, dans votre horoscope de cette semaine, eh bien, il y a une conjoncture qui, pour vous, n'est pas forcément mauvaise. Je dirais même qu'elle est plutôt bonne s'il n'y avait pas un élément dont je vais vous parler qui la freinait. Bref, on retrouve le soleil en taureau, évidemment, et il est conjoint à Uranus. Donc ça, si vous voulez, le soleil donne de la vitalité à Uranus qui va tout d'un coup se mettre à être active et accélérer peut-être les changements que le deuxième des camps est en train de nous préparer ou qui sont peut-être déjà là, tout dépend de votre date de naissance. Toujours est-il que vous prenez votre liberté, vous la reprenez pour certains, vous décidez d'être votre propre patron peut-être ou, vous voyez, il y a X raisons pour lesquelles il y a des changements qui peuvent intervenir pour vous les cancers. Mais voilà, la jolie conjonction Soleil-Uranus, qui est en bon aspect donc avec vous, elle se trouve freinée par Saturne. Elle est en dissonance avec Saturne. Saturne, le gendarme du Zodiac, celui qui nous oblige à nous arrêter à une frontière, qui nous met des limites, qui nous dit, ben non, ça, il ne faut pas le faire, vous n'avez pas le droit. Alors, bon, est-ce que peut-être que dans ce que vous êtes en train de préparer, on va vous mettre un interdit, on va vous mettre une limite ? Est-ce que vous allez pouvoir faire ce que vous avez envie de faire ? Certainement, mais il y a quelque chose, il y a un obstacle à franchir. Mardi et mercredi, la lune occupera les scorpions, le scorpion, il n'y en a qu'un, et elle sera en bon aspect avec vous. Vous vous sentirez bien dans votre peau, séduisant même peut-être, ou alors vous aurez quelqu'un à séduire, ça ne s'est pas du tout exclu. Lion, ascendant lion, dans votre horoscope de cette semaine, c'est un petit peu mouvementé, pour tout vous dire. Donc, ça concerne le deuxième décan, les autres décan, tout va bien. Eh bien, il y a donc une conjonction entre le soleil, qui est votre maître et qui est le maître du zodiaque aussi. Il représente vraiment vos objectifs, ce qui vous met en valeur, ce qui vous met en lumière. Et le soleil est conjoint à Uranus. Alors, bon, ça ce serait encore tout seul, cet aspect n'est pas forcément mauvais. Il peut indiquer une progression, un changement, vous vous libérez d'une contrainte, par exemple. Souvent, ça peut être ça. Ça peut être ouf, ça y est, c'est terminé. Mais non, la conjonction en question entre le soleil et Uranus va être en dissonance avec Saturne. Saturne, donc, le gendarme du zodiaque, celui qui nous dit ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Et là, il va vous dire ce que vous ne pouvez pas faire. C'est-à-dire que vous aurez encore des limites à respecter, des règles, des contraintes. C'est-à-dire que sous l'égide de Saturne, Uranus se transforme en une planète contraignante, hein, qui nous crée des obligations dont on ne veut pas. On se sent un peu prisonnier, hein, avec un aspect d'Uranus comme ça, qui est coincé par Saturne. On a d'un côté les censeurs, hein, et puis de l'autre côté ceux qui veulent la liberté, donc, avec Uranus. Bon, jeudi et vendredi seront deux journées plutôt agréables, hein, dans ce contexte, on va dire, parce que la Lune sera en Sagittaire et que vous aurez une sensation, une impression. Hein, avec la Lune, ce sont souvent que des choses intérieures. Donc, une sensation, une impression de liberté ou de pouvoir vous évader, bon, la journée ou les deux jours qui viennent. Vierge et ascendant vierge, dans votre horoscope de cette semaine, nous avons un seul aspect que nous allons analyser parce qu'il est assez important. Pour vous, il est plutôt bien situé, mais il est pas, il donne pas son maximum. Je vais vous expliquer pourquoi. Nous avons donc le soleil en taureau dans un signe ami pour vous, hein, c'est un autre signe de terre, qui est conjoint à Uranus. Et Uranus, elle est déjà en aspect avec vous depuis un petit bout de temps, début du deuxième décan, donc, vraiment, les natifs, les 4-5 septembre, par là. Donc, Uranus vous libère, hein, d'une certaine manière, de certaines chaînes qui vous empêchait de vous déployer, d'avoir la liberté à laquelle que vous souhaitez avoir. Et donc, c'est un excellent aspect que vous offre la conjoncture. Sauf que, eh bien, cette conjonction entre le soleil et Uranus, elle est en dissonance avec Saturne. Alors, comme je l'ai dit aux autres signes, Saturne, c'est le gendarme du Zodiac, c'est celui qui nous met des interdits, qui nous met des obstacles, qui nous crée des épreuves. Et donc, voilà, la liberté à laquelle vous aspirez, la levée des contraintes que vous attendez, eh bien, ça n'est pas pour tout de suite. Il y a un retard à cause de quelqu'un qui va décider que ce n'est pas le moment, par exemple, que le temps n'est pas venu d'ouvrir les portes, d'ouvrir je ne sais pas quoi d'autre. Mais bon, ce ne sera pas encore pour maintenant. Samedi et dimanche pourraient être agréable. Bon, d'abord, vous vous bichonnerez, vous vous occuperez de vous, ce qui n'est quand même pas toujours le cas. Ah, mais je pense que peut-être vous aurez quelqu'un à séduire, ça doit être pour ça. Vous aurez envie de plaire, envie d'aimer peut-être et ça se passera bien. Balance et ascendant balance dans votre horoscope de cette semaine. Un seul aspect, nous allons l'analyser de près, parce que c'est un aspect important, c'est la rencontre du Soleil, maître du Zodiac, avec Uranus, les deux étant en dissonance avec Saturne. Alors, en elle-même, la conjonction du Soleil et d'Uranus est libératrice. On attend vraiment de retrouver une liberté, une liberté de gagner sa vie comme on en a envie, parce que ça se trouve pour vous dans un secteur 8, ou de faire de l'argent, comme on dit, que ce que vous faites vous rapporte. En plus de ça, c'est une conjonction qui est aussi, comment dire, quelque chose qui vous permet d'être dans la résilience, de repartir parfois de zéro, bon, toujours financièrement, puisque on est dans le secteur 8. Donc voilà, c'est pas un mauvais aspect pour vous, à moins que vous ayez vraiment des grosses dissonances sur votre secteur 8. Mais bon, on part du principe que ça se passe plutôt bien. Toutefois, la dissonance avec Saturne empêche, elle gêne, elle est là, elle vous met des barrières, d'une certaine manière. Donc, pour gagner votre vie, pour regagner bien votre vie, ça n'est pas encore pour tout de suite. Vous pouvez même avoir de l'argent à sortir, une trésorerie qui s'appauvrit, parce que vous avez toujours les mêmes dépenses à faire et pas les mêmes rentrées, comme c'est bizarre. Jeudi et vendredi, la lune occupera le sagittaire, ce qui vous permettra quand même de bien réfléchir. Disons qu'elle va vous aider à avoir des pensées plutôt positives, que vous pourrez partager avec vos proches et ils ne vous contrediront pas trop. Je pense que vous aurez un bon instinct en ce qui concerne un petit peu vos projets, justement. Scorpion et ascendant scorpion dans votre horoscope de cette semaine, ça n'est pas le nirvana, je vous le dis tout de suite. Et uniquement pour le deuxième décan, le premier et le troisième, bon, ça va, il n'y a vraiment pas à se plaindre du tout. En revanche, si vous êtes né dans les premiers jours de novembre, le soleil face à vous, en taureau, rencontre Uranus. Bon, ça prie tout seul, à la limite, dans certains thèmes, c'est plutôt positif, ça vous oblige à changer un petit peu vos comportements, à changer de partenaire pour certains, à, bon, ou alors, bon, ça peut aussi mettre l'accent sur une association qui peut être très productive et très créative, ou alors qui peut connaître aussi des problèmes comme un couple, peut connaître des problèmes. Le vrai problème de cette configuration, c'est qu'elle est en dissonance avec Saturne, et que Saturne, bon, franchement, on n'avance pas, les choses n'avancent pas, elles sont bloquées, il y a quelque chose qui retient, qui nous retient dans le passé, alors qu'avec Uranus, on aimerait foncer dans l'avenir. Mais, bon, ça n'est pas possible pour le moment, il faut vous résigner, vous ne pouvez pas faire autrement, bien que, bon, ça provoque bien en vous des remous, et pas seulement en vous, c'est-à-dire que, bon, vos partenaires aussi, les gens qui sont autour de vous, je veux dire, tout le monde est quand même un petit peu perturbé, et quand je dis un petit peu, c'est beaucoup. Samedi et dimanche, essayez de bouger un peu, d'aller vous balader en forêt ou n'importe où où vous pourrez respirer, parce qu'avec la lune en capricorne, vous aurez tellement de pensées un peu lourdes que, bon, il faut sortir et vous aérer la tête. Sagittaire et ascendant, Sagittaire, dans votre horoscope de cette semaine, nous avons un aspect un petit peu exceptionnel, qui n'a lieu qu'une fois par an, et qui, bon, concerne le Soleil, donc forcément, c'est important, puisque le Soleil est central, c'est vraiment l'astre central du Zodiac. Donc, le Soleil rencontre, dans sa course en taureau, il rencontre Uranus, qui se trouve dans ce signe, un signe de terre. Donc, il peut se passer quelque chose sur le plan écologique, c'est possible, mais c'est peut-être vous aussi qui allez vous occuper d'écologie, de votre jardin, etc. Mais bon, c'est votre secteur du travail, et une conjonction Soleil-Uranus, ça indique toujours qu'il y a des changements, des changements de méthode, des changements d'outils, qu'il faut peut-être apprendre à se servir d'un nouvel outil, ou des choses comme ça. Bon, tout irait bien dans le meilleur des mondes, s'il n'y avait que cette conjonction Soleil-Uranus, mais elle est en dissonance avec Saturne, comme je le raconte aux autres signes, mais ça n'a pas le même effet, bien entendu, sur chacun d'entre vous. Donc, en ce qui vous concerne, vous, les Sagittaires, c'est dans le domaine du travail que ça se passe, et il y a un blocage, il y a quelque chose. Alors, soit vous n'allez pas pouvoir travailler pour X raisons, soit encore il y a un outil dont vous vous servez qui ne va pas fonctionner, ou quelqu'un avec qui vous travaillez qui va vous chercher des noises. En tout cas, vous savez, avec Saturne, bon, ça donne à réfléchir, ça donne à penser, on cherche des solutions, on se trouve face à un blocage, et bien évidemment, quand il y a un blocage, on cherche à le débloquer. Bon, vous aurez sûrement passé un bon week-end, et lundi, vous serez encore un petit peu, vous surferez sur la vague de cet agréable week-end, où vous aurez, que vous aurez peut-être passé avec des amis, et peut-être que vous serez encore avec eux lundi matin, si vous prenez votre journée, donc, ce sera la meilleure journée de la semaine. Capricorne et ascendant Capricorne, dans votre horoscope de cette semaine, les aspects sont bons pour vous, et pourtant Dieu sait qu'ils sont un petit peu difficiles, puisque nous assistons à une rencontre entre le Soleil et Uranus, qui est, bon, une rencontre importante, elle n'a lieu qu'une fois par an, donc, quand même, elle est, il faut y faire attention, hein, et malheureusement, cette conjonction qui est très libératrice pour vous, hein, les Capricornes du deuxième décan, premier et troisième, il n'y a, bon, pas vraiment de quoi se prendre la tête cette semaine, alors en revanche, avec le Soleil-Uranus, il y a de quoi se prendre la tête, surtout que les deux planètes vont être en dissonance avec Saturne, votre planète maîtresse, qui joue les gendarmes, elle est sévère, elle empêche toute prise de liberté individuelle. Donc, vous allez vous retrouver, comme tout le monde, un peu coincé dans votre activité, dans vos projets, hein, avec Uranus, dans ce qui est votre priorité en ce moment avec le Soleil, les objectifs que vous poursuivez, bon, ça ne va pas durer, hein, c'est vraiment un aspect, disons que le Soleil vient activer, hein, cet aspect, cette dissonance entre Saturne et Uranus, quand je dis qu'elle ne va pas durer, si, elle va quand même encore durer, hein, au moins jusqu'au mois de juillet, malheureusement. Mardi et mercredi, la Lune sera en Scorpion, donc ce serait une Lune amicale, hein, peut-être que vous aurez besoin des autres, et que vous ne demanderez pas, comme d'habitude, hein, parce que vous avez votre orgueil, mais bon, moi je vous conseille, hein, si vous avez besoin d'aide, vous demandez, ou alors je pense que ce sont plutôt les autres, un proche, qui vous demandera un petit coup de main. Verseau et ascendant Verseau, dans votre horoscope de cette semaine, eh bien, comme je le disais tout à l'heure, c'est toujours pas le pied, c'est pas le nirvana. Bon, on met de côté le premier décan et le troisième pour qui ça va bien, mais alors le deuxième, hein, les natifs de début février, ça n'est pas ça, hein, il y a une rencontre cette semaine entre le soleil et votre planète maîtresse Uranus. Bon, euh, signe avec ça, euh, franchement, euh, c'est pas forcément un mauvais aspect, parce que ça peut vous obliger à tourner une page, bon, je mets le mot obligé, mais euh, parfois c'est volontaire, hein, vous tournez une page et puis vous recommencez autre chose, parfois une nouvelle vie, hein, ça peut être une deuxième partie de vie intéressante, euh, peut-être même plus intéressante que la première. Bon, on a cet aspect, hein, cette conjonction soleil-Uranus, euh, qui malheureusement, cette semaine va être, euh, euh, en dissonance avec Saturne qui se trouve dans votre signe, dans votre deuxième décan. Donc franchement, là, vous avez des obstacles, hein, on peut pas dire autre chose, je peux pas vous dire, « Oh, ça va se passer très bien, vous allez faire tout ce que vous voulez, vous vous sentirez libre ». Non, vous ne vous sentirez pas libre, ni de vos actions, à peine de vos pensées. Non, mais c'est vrai, hein, c'est vraiment, euh, bon, ça va durer trois jours, parce que le soleil va passer rapidement, mais la dissonance entre soleil et Uranus qui empêche d'avancer, qui peut même faire régresser, et bien, elle, elle va être là encore, euh, quelque temps. Donc, il faut vous y habituer, il faut trouver peut-être un plan B, euh, autre chose à faire, qui vous permettrait de sortir de ces contraintes. Jeudi et vendredi, la lune en Sagittaire, bah, vous fera penser à vos projets, hein, à ce que vous espérez, ce que vous attendez avec impatience. Euh, bon, c'est pas pour tout de suite, il faut quand même vous dire que, euh, bon, il y a des, des critères qui sont retenus, euh, et qui font que, bah, vous n'avez pas votre liberté. Poisson et ascendant poisson, dans votre horoscope de cette semaine, bah, vous n'êtes pas mal servi, hein, franchement, vous, vous passez entre les gouttes, on va dire, euh, et c'est rare, hein, pour un signe d'eau. Bon, mais bon, alors, nous avons une conjonction Soleil-Uranus, qui est difficile pour certains signes, mais pour le vôtre, au contraire, c'est une bonne conjoncture, puisque, pour les natifs de début mars, elle vous fait avancer, progresser, découvrir de nouveaux centres d'intérêt, euh, bon, l'actualité peut vous passionner, vous pouvez bouquiner, alors qu'avant, vous, vous ne lisiez pas, enfin, vous voyez, il y a toute une, faites, vous faites travailler vos petites cellules grises, beaucoup plus qu'avant. Bon, cela dit, euh, vous êtes quelqu'un qui est, euh, beaucoup dans le ressenti, dans l'intuition, dans, vous voyez, euh, le fait de, de penser et de réfléchir, ça, euh, ou de lire, ou, ça peut vous faire beaucoup de bien. Hein, donc, c'est une bonne conjoncture. Mais le problème, cette semaine, c'est que, euh, cette conjonction entre le Soleil et Uranus, euh, elle est en dissonance avec Saturne. Et Saturne occupe le Verseau, donc, euh, il est dans votre secteur 12, c'est-à-dire que c'est quelque chose que vous subissez, hein, ce n'est pas du tout de votre fait. Et, euh, bon, alors, est-ce que vous allez pouvoir, euh, vous livrer à vos activités habituelles, hein, ou, euh, vos centres d'intérêt, est-ce que vous allez pouvoir vous pencher dessus ? Est-ce que vous allez pouvoir vous déplacer ? Hein, on ne sait pas. Euh, Saturne, elle est là pour freiner, pour, euh, jouer les gendarmes, pour vous mettre des limites. Donc, euh, bon, à mon avis, ça ne va pas être facile. Euh, mardi et mercredi sont, à priori, d'agréables journées, puisque la Lune sera en scorpion, euh, amicales, hein, certainement, euh, euh, avec quand même l'envie, euh, vous voyez, d'aller voir ailleurs, si l'herbe n'est pas plus verte, euh, je ne sais pas, c'est peut-être, peut-être que vous allez décider de, euh, de prendre le week-end, de partir quelque part. Je vous retrouverai avec plaisir la semaine prochaine. En attendant, vous avez le 3210, rtl.fr et le Figaro TV Magazine, si vous voulez plus d'horoscope. Sous-titrage ST' 501